La transcription et la traduction. Donc ici vous avez une cellule avec l'enveloppe nucléaire, la double hélice d'ADN, les ports nucléaires, et maintenant nous zoomons à l'intérieur. Vous avez donc la double hélice d'ADN et le gène ici. Si on continue à zoomer, vous voyez ici les nucléotides complémentaires, GC, AT, donc vos deux branches d'ADN et vos nucléotides. Lors de la transcription, une enzyme, ici l'ARN polymérase, va venir se fixer sur l'ADN. Elle va avancer sur l'ADN, l'ouvrir, et lorsqu'elle va l'ouvrir, elle va prélever dans le noyau des nucléotides libres, qu'on dit précurseurs, et elle va les placer et les polymériser, c'est-à-dire les relier entre eux, pour constituer ce qu'on appelle l'ARN messager. Donc on aura un brin transcrit, dont par complémentarité de base, elle va associer les nucléotides complémentaires. C en face de G, C en face de G, A en face de T, G en face de C, C en face de G, et ainsi de suite. Bien sûr, vous vous en rappelez, l'ARN messager, en face, à la place du T, on remplace par l'uracide U. Donc ici, vous avez un ARN messager qui est en cours de synthèse par l'ARN polymérase, qui continue à avancer, et fermer l'ADN derrière l'ARN. Donc voici, si on dézoome un peu ce que ça donne, l'ARN polymérase va avancer le long de la double hélice, et continuer son travail de transcription dans le noyau. L'ARN messager, à la fin, va être libéré dans le noyau. Voilà, et l'ARN polymérase s'en va. Dites-vous qu'il y a plusieurs ARN polymérase en même temps qui travaillent sur un gène donné. L'ARN messager complémentaire du brin transcrit va sortir du noyau via les ports nucléaires. Et se retrouver alors dans l'ocytoplasme, où il va subir la traduction. Donc maintenant, si on regarde notre ARN messager qui est monocaténaire, un seul brin, vous allez voir le ribosome qui va venir en deux sous-unités se fixer sur l'ARN messager, comme vous avez ici la petite et la grosse sous-unité du ribosome. Donc en face, dans l'ocytoplasme, vous avez des acides aminés qui sont disponibles et libres. Les trois premiers codons seront toujours AUG. Les trois premiers niclotides seront toujours AUG, ce qui constitue le codon initiation. Donc AUG, code pour l'acide aminé, méthionine. Et ainsi de suite. Le deuxième codon, si vous regardez, UG, C, va coder ici pour l'acide aminé, cystéine. Bon, il est évident que vous, vous n'avez pas à connaître le nom des acides aminés. Le ribosome, une fois qu'il a passé les deux acides aminés, va créer ce qu'on appelle une liaison peptidique. et va avancer d'un codon. Et ainsi de suite, va assembler les acides aminés en face des codons qui correspondent. Ici, vous avez le codon UAC qui correspond à l'acide aminé thyrosine. Et ainsi de suite, votre ribosome va avancer, avancer. J'accélère un petit peu pour que vous voyez ce qui se passe. Et ceci jusqu'à arriver à un codon particulier sur la fin. qui on appelle codon stop. A ce niveau-là, le codon ne code pour aucun acide aminé. Les codons stop, je vous rappelle, sont UAA, UAG ou UGA. Le ribosome se retire, la protéine est faite et va être libérée d'encytoplasme. Voilà, fin de la vidéo.